Au total, 30 journalistes du CAC central ont été outillés sur la protection internationale et la prévention contre l'exploitation et abus sexuels. L'initiative est du haut-commissaire des Nations Unies pour le réfugié en collaboration avec l'Union Nationale de la Presse Congolaise. C'est le restaurant Ekaf qui a servi de cadre. Ces échanges de près de 8 heures du temps ont permis aux professionnels de médias de la vie de Kananga de connaître la mission de personnes rélevantes du mandat de HCR, les habits et l'exploitation sexuelle pour ne citer que ceci. Ali Mahmat, chef de la sous-délégation UNHCR Kassai, parle ici des attentes de cet atelier. « Chers participants, je voudrais aussi vous remercier de remercier de votre présence cet atelier qui a lieu un week-end. On s'excuse, cela est dû au fait que nous avons un calendrier préchargé. » Blaise Lumpung, ministre provincial de la Communication, a dans son adresse de clôture invité les journalistes à la mise en pratique des matières apprises ainsi que le respect du code éthique et d'éontologie professionnelle. « Je vous invite à la responsabilité et à la pratique objective de ce que vous avez appris aujourd'hui dans cette salle. Nous voulons cette fois-ci un changement qualitatif. Ce n'est pas courant que les organismes dépensent des milliers de dollars pour vous former et vous remettre à niveau. » Parmi les modules exploités, on peut citer entre autres, Sénère et droit d'asile en République démocratique du Congo, mandat du HCR ainsi que les modules sur l'inconduite sexuelle. La remise de brevets aux participants a sanctionné donc cet atelier.